Bienvenue dans le pays des histoires naturelles. Et toi petit, oui toi, repartons ensemble vers une nouvelle aventure animalière. J'ai de très grandes oreilles et dans un film, je me nomme Dumbo. Oui, c'est facile, il s'agit bien de l'éléphant. Allons faire sa connaissance. Le très très vieux grand-père de l'éléphant s'appelait le mammouth. Et pour arriver à l'éléphant que nous connaissons, se sont succédés 300 lignées réparties en quatre catégories. Les gonfotères, qui ont vécu du Myocène au Pléitocène, en Afrique, en Asie et en Europe, il y a entre 20 millions d'années et 7 millions d'années. Les mastodontes, ayant vécu au Tertiaire il y a 30 millions d'années, partout dans le monde, sauf en Australie. Les stégodontes, qui ont vécu au Myocène supérieur il y a 12 millions d'années. Ils étaient gigantesques, 8 mètres de long, plus de 4 mètres de haut aux épaules et pesaient 13 tonnes. Leur défense mesurait quant à elles plus de 3 mètres. Une espèce naine vécue sur l'île de Flores il y a 12 000 ans. Les éléphantidés, c'est l'éléphant que nous connaissons tous, dont l'ancêtre direct était le mammouth. L'éléphant est sur Terre depuis plus de 2000 ans. A cette époque, il a été utilisé comme monture dans les guerres de l'Antiquité et par la suite comme animal de transport de personnes, de bois, du fait de sa grande force physique. Depuis cette époque, il n'a pas changé de morphologie. Il existe trois espèces d'éléphants, réparties en deux catégories. L'éléphant d'Afrique est l'éléphant d'Asie. Cet animal est très intelligent et possède une excellente mémoire. L'éléphant d'Afrique est divisé en deux espèces. Celui de la savane, qui vit dans le sud de l'Afrique et l'océan Indien, et celui de la forêt, que l'on rencontre en Afrique centrale et dans les forêts du Congo. Ensuite, il y a l'éléphant d'Asie. Dans toute l'Asie du Sud et du Sud-Est, comme l'éléphant de Sumatra, l'éléphant indien, l'éléphant du Sri Lanka et l'éléphant de Bornéo. Les éléphants sont les plus gros animaux terrestres que nous connaissons actuellement. L'éléphant d'Afrique peut atteindre 7 tonnes. Quant à celui d'Asie, plus petit, il atteint le poids de plus de 2,5 tonnes. En plus de leur différence de gabarit, on les distingue aussi par la forme de leur crâne. Celui d'Afrique a le crâne aplati. Celui d'Asie a deux bosses proéminentes sur le dessus du crâne. La principale caractéristique de l'éléphant est sa trompe appelée proboscis, qui est un peu l'équivalent de notre nez. Elle lui sert pour respirer et sentir les odeurs. Sa trompe est très souple et préhensible. Grâce à elle, il peut amener l'eau et la nourriture à sa bouche, tirer ou transporter des objets et pousser ses cris, que l'on appelle des barrissements. Toi, petit, tu ne peux pas faire tout cela avec ton nez. Sa trompe est composée de 100 000 à 150 000 muscles, ne possède pas d'os et pèse à elle seule 100 kg. Le bout de la trompe de l'éléphant d'Afrique est en forme d'amande, tandis que celle de celui d'Asie est en forme de poire. Elle a, à son extrémité, une excroissance qui lui sert de doigt, lui permettant même de décortiquer une petite cacahuète. Son autre caractéristique, ce sont ses défenses en ivoire, qui sont en fait des dents très allongées, qu'il utilise comme outil ou arme de défense. Elles ont une croissance continue. Sa mâchoire ne possède que 6 dents au total. Ses deux défenses et quatre énormes molaires. Sa peau a une épaisseur de plus de 2 cm, quasiment dépourvue de poils et très sèche. C'est d'ailleurs pour cela qu'il s'arrose très régulièrement d'eau grâce à sa trompe. Ses oreilles, très grandes pour l'éléphant d'Afrique, est beaucoup plus petites que celui d'Asie, lui servent, en plus d'entendre, à réguler sa température corporelle. Son cerveau pèse entre 4 et 6 kg. Il est herbivore et se nourrit d'herbes, de plantes, de feuilles, de fruits, de racines et même d'écorces de bois. C'est un gros mangeur, environ 200 kg par jour. Et il passe donc de 16 à 20 heures, tous les jours, à chercher sa nourriture. Il boit 140 litres d'eau par jour, qu'il aspire par la trompe à raison de 10 litres à chaque aspiration. L'éléphant est un mammifère. Le mâle ne peut féconder une femelle, l'éléphante, que vers l'âge de 30 ans. La gestation de la femelle dure de 20 à 22 mois, ce qui est très long. Toi, tu n'es resté que 9 mois dans le ventre de ta maman. Quand son bébé, l'éléphant tôt est né, sa maman l'a l'aide pendant 3 à 4 ans. Il pèse à la naissance déjà 120 kg. L'éléphant d'Afrique est menacé d'extinction d'ici 6 ans, si rien n'est fait pour le sauvegarder. En effet, ils sont victimes d'un braconnage sans précédent et d'un commerce effréné en Asie. Depuis 2007, le trafic d'ivoire a triplé et son commerce illégal se situe à Hong Kong principalement. Pour exemple, il ne reste plus qu'environ 415 000 individus de cette espèce. 25 000 ont été tués en 2011, 30 000 en 2012, 36 000 en 2015. 62 % de cette population a été décimée ces 6 dernières années. Le deuxième phénomène de leur disparition est la perte de leur habitat. La population humaine ayant triplé durant ces dernières décennies, de grandes forêts disparaissent pour laisser place à des cultures, ce qui touche l'écosystème des éléphants, n'ayant plus de quoi se nourrir. Alors, ces derniers s'attaquent aux cultures, les détruisant totalement, et l'homme, pour les protéger, abat donc ces éléphants. Au Sri Lanka, on tue plus de 150 éléphants par an à cause des dégâts qu'ils commettent. Afin de sauvegarder cette espèce, des réserves naturelles ont ouvert leurs portes, comme le célèbre parc de Kruger. Mais le nombre croissant d'éléphants y étant recueillis, il est très difficile de les contrôler. Et ces derniers détruisent les clôtures du parc régulièrement et vont ravager toutes les cultures environnants. L'éléphant d'Asie est quant à lui inscrit sur la liste rouge des espèces en grand danger d'extinction, ses effectifs ayant diminué de plus de 50 % au cours des trois dernières générations. C'est pour cela que beaucoup d'associations pour la défense des animaux se battent de par le monde pour les sauvegarder et les protéger. Notre voyage en Asie et en Afrique à la rencontre des éléphants s'achènent. J'espère que tu l'auras trouvé captivant. Je te donne rendez-vous très vite pour un nouveau voyage dans le monde merveilleux des animaux. Sois sage, petit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada